Bonjour à tous, la Chine se veut rassurante et pourtant l'OMS, les médias internationaux, les médias français beaucoup, en font des tonnes sur un agent un peu inconnu qui circule en Chine, des hôpitaux submergés, plein d'enfants. On va y revenir, ça c'est pas du tout anodin. Et des comparaisons explicites sont faites avec les tout débuts du Covid. Covid-23 ? Covid-23 ? Où l'OMS aurait-elle trouvé sa fameuse étant recherchée maladie X ? On avait fait des vidéos là-dessus. Elle la cherche. L'OMS en a besoin en ce moment de ce narratif. Elle prépare son traité sur les pandémies, traité mondial, juridiquement contraignant. Puis en France, vous avez cette loi que j'ai décryptée prétendument contre les dérives sectaires et qui en fait interdit le débat médical. Je vais parler de tout ça dans cette vidéo et notamment cette alerte étrange, ce narratif de la peur qui se redéchaîne à partir de la Chine. Et ce narratif sur les enfants en particulier qui sont ciblés. Dans cette vidéo, moi je crois que plus personne sera dupe. En tout cas, on est prêt ici, y compris à la désobéissance collective si nécessaire. Plus jamais ça. On voit tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à la relayer, à la faire circuler, à vous abonner pour cela à cette chaîne YouTube. Vous cliquez sur s'abonner en dessous, un petit clic c'est fait, c'est gratuit. Et puis, vous êtes abonné à la chaîne et les vidéos, grâce à votre abonnement, circuleront mieux, seront mieux recommandées, davantage recommandées par YouTube. Voilà. Ou réabonnez-vous. Notamment peut-être si YouTube vous a désabonné, ça suffit de vérifier. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche une fois que vous êtes abonné. Comme ça, vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau direct. Et justement, il y a un nouveau direct. Il y a un nouveau direct ce vendredi, là, 24 novembre à 19h sur cette chaîne. Ramenez du monde. Je prends toutes vos questions en direct. On regarde toute l'actu la plus explosive, la plus intéressante, sans aucune langue de bois. Zéro, tabou, actus françaises, mondiales, tout. Perspective d'Anir. Je prends vos questions en direct à 19h sur cette chaîne ce vendredi, 24 novembre. Soyez au rendez-vous également de notre réunion public. Jeudi 30 novembre, je suis à Nîmes, Tour de France de la Liberté. Grosse étape, il y a du monde qui s'inscrit. Petit formule d'inscription pour Nîmes sous la vidéo en description. Ça va être une très belle réunion publique. On vous offre par exemple un verre de l'amitié pour prolonger les discussions. Toute la soirée, ensemble, avec plaisir. Et je vous rappelle, jeudi, jeudi, jeudi 7 décembre, rendez-vous 10h. Manif, la semaine, oui, c'est original, mais parce qu'il le faut, parce qu'on est sur Crousseau. L'université de la santé est là, on est sous ses fenêtres. Place Pierre-Laroque à Paris, 7 décembre à 10h. Venez très nombreux, adhérents, non adhérents. Il y aura Myriam Palomba, il y aura Marc Douaillet. C'est spécial effet secondaire. Et il y aura une autre manif, plus classique, un cortège, mais brison de chêne, samedi 16 décembre, Paris. Voilà. Écoutez, on y va. Peut-on parler, est-ce qu'ils vont nous parler d'un Covid-23 venu de Chine ? Un retour d'un narratif de la peur pour cet hiver. Avec cette fois les enfants ciblés, en premier. Au moment, je lui ai dit, où il y a tout un contexte, notamment l'OMS, qui en fait des tonnes, on voit sur cette histoire, je vais vous expliquer. Malgré d'ailleurs les dénégations de la Chine. L'OMS qui en fait des tonnes, parce qu'elle doit imposer son traité mondial sur les pandémies, vous le savez. A-t-elle trouvé sa maladie X, comme elle l'appelle ? Alors, que se passe-t-il ? Il y a une panique soudaine, mais vraiment soudaine et ultra médiatisée, qui vient de Chine. C'est parti d'abord de la presse anglo-saxonne. The Télégraphe, article du 22 novembre. Le titre, éclosion mystérieuse de pneumonie chez les enfants, signalée dans les hôpitaux chinois. Je vais vous lire un extrait. Vous allez voir, il y a tout. Le ton est tout de suite donné. Je lise The Télégraphe. Les hôpitaux chinois ont été submergés par des enfants malades, alors qu'une épidémie de pneumonie s'intensifie dans les villes du pays, y compris Pékin, selon des rapports. Promed, un grand système de surveillance accessible au public qui surveille les épidémies de maladies humaines et animales dans le monde entier, a publié une notification tard mardi, donc le 21 novembre, détaillant une épidémie signalée de pneumonie non diagnostiquée chez les enfants. Il s'agissait d'une alerte Promed fin décembre 2019 qui avait porté à la connaissance un virus mystérieux nommé plus tard SARS-CoV-2, COVID-19, à l'attention de nombreux médecins et scientifiques, y compris de hauts responsables de l'OMS. C'est intéressant, cet article, parce que vous avez les mots. Les hôpitaux sont submergés, c'est non diagnostiqué et tout de suite, on fait l'équivalence directe avec le début du COVID. On dit que ça a commencé par Promed, comme le COVID fin 2019, ça avait commencé par une alerte Promed. C'est un réseau mondial, la Promed. C'est repris partout dès le lendemain dans les médias français. Le Parisien, c'est pas exhaustif, parce que c'est vraiment partout, partout, plus les télés, les radios et tout, mais je vous lis quelques extraits. Le Parisien, 23 novembre, flambé de maladies respiratoires en Chine, faut-il craindre une nouvelle épidémie inconnue ? Une épidémie inconnue est-elle en cours en Chine, écrit le Parisien. TF1, 23 novembre, une nouvelle épidémie en Chine, de nouveaux foyers signalés chez les enfants. Les écoles et les classes ont été sur le point de fermer, écrit TF1. Les hôpitaux pédiatriques sont submergés et il y a des attentes interminables aux urgences. Un inquiétant air de déjà-vu, trois petits points, écrit TF1. Préférence évidemment au COVID. Le Figaro, 23 novembre, épidémie de pneumonie non diagnostiquée chez les enfants en Chine. La dépêche, 23 novembre, une mystérieuse maladie respiratoire sévit en Chine. On parle de nodules dans les poumons, etc. L'indépendant, 23 novembre, qui écrit même dans son titre, je cite, écoutez bien, l'horloge de la pandémie fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça s'écrit le journal L'indépendant en une, le 23 novembre. Bon, l'OMS s'emmêle, dépêche AFP ce 23 novembre. L'OMS s'inquiète d'une hausse des maladies respiratoires en Chine. Les autorités chinoises ont attribué, écrit l'AFP, cette augmentation à la levée des restrictions liées au COVID-19 et à la circulation d'agents pathogènes inconnus. Mais là, la Chine va se contredire en quelques heures. Là, dans cette dépêche, le 23 novembre, la Chine parle de la circulation d'agents pathogènes inconnus. Et l'OMS publie, donc, ce communiqué le 22 novembre. Elle demande des informations à la Chine. Je cite, elle recommande de prendre des mesures, je cite, visant à réduire le risque de maladies respiratoires. Ces mesures, écrit l'AFP, comportent notamment la vaccination, la distanciation sociale, rester chez soi en cas de symptômes, des tests et des soins si nécessaire, ainsi que le port du masque. Test, masque, injection, distanciation, rester chez soi. Ça vous rappelle quoi ? Bon, c'est 19. Est-ce que c'est ces 23, là ? Et bizarrement, la veille, le 21 novembre, l'OMS avait déjà été rapporté par la presse, rappelait que le Covid-19 reste une menace, je cite, et met en garde sur trois et bientôt quatre nouveaux variants qui font l'objet d'une surveillance renforcée. Alors pourtant, la Chine, ce 24 novembre, dit, elle affirme d'avoir détecté, c'est écrit Le Monde dans un article, ce 24 novembre, la Chine affirme d'avoir détecté aucun pathogène nouveau ou inhabituel. Donc rassurante, plutôt rassurante. La veille, elle parlait de circulation d'agents pathogènes un coup. Mais en même temps, mon explication, c'est que la Chine a vu en 24 heures l'emballement médiatique mondial, qui est très mauvais pour son image à elle. Et il y a beaucoup d'images qui accompagnent ça. On voit des hôpitaux, des enfants, des combinaisons, le retour des grandes combinaisons autour, etc., les tests dans le nez, etc. Donc je me dis que la Chine a voulu, a vu cet emballement médiatique mondial, porté par les Covid-19, bien sûr, plus l'OMS, tout ça, et a voulu donc un peu rassurer dans sa communication par rapport au départ. On verra bien dans les heures qui viennent. En tout cas, on voit bien qu'il y a quand même une volonté, mais il redémarre au quart de tour, dans la part des médias, et notamment français, d'un nouveau narratif de la peur, les mêmes canaux, les mêmes mots, la Chine aussi, au départ, les mêmes équivalences. Là, les enfants sont ciblés. Ça, il faut que ça ne nous mette la puce à l'oreille. Les scientifiques du monde entier, c'est ce qu'écrit un article du Parisien le 23 novembre, les scientifiques du monde entier ont reçu une alerte promède le 22 novembre au soir, s'agissant des foyers de pneumonie chez les enfants. On ne sait pas exactement quand cette épidémie a commencé, écrit le Parisien, car il est inhabituel qu'autant d'enfants soient touchés aussi rapidement. « Cette situation comporte des mystères », écrit le Parisien. Alors, les enfants, c'est dans beaucoup de pays comme la France, où il n'y a eu que 5% d'injectés chez les enfants de moins de 12 ans, c'est la population la moins injectée, et donc la plus ciblée, au moment où les taux de marge de Moderna, Pfizer, etc. se sont effondrés, et où beaucoup de choses sont en train de surgir. Donc je le pose là, là c'est aux parents de prendre leurs responsabilités. Et si nous devions organiser la désobéissance ensemble, désobéissance collective, en particulier sur ce sujet des enfants, vous savez que les patriotes prennent toujours leurs responsabilités. Au même moment, l'OMS doit faire adopter son traité mondial sur les pandémies, et la France, sa loi, ça commence l'examen le 19 décembre au Sénat, contre les dérives sectaires, soi-disant, avec son article 4, qu'on ferme la vidéo ces derniers jours, vous avez vu ça, qui interdit le débat médical, ça commence à agiter tout le monde d'ailleurs, tant mieux. Par ailleurs, la situation internationale, avec les crises d'Ukraine, Proche-Orient, tout ça, les crises énergétiques, économiques, peuvent donner l'envie à certains gouvernements pervers, le nôtre l'est, macronistes, d'avoir un narratif de la peur pour occuper la population, et la rendre bien soumise, évidemment. Et puis il y a aussi des effets secondaires à camoufler, et ils peuvent avoir besoin d'un nouveau narratif pour faire passer ça sur le dos de ce nouveau virus pathogène, bactérie, ce que vous voulez, ce qui serait en fait simplement des effets secondaires. Donc, il y a plein de raisons mêlées qui font que certains peuvent avoir intérêt à ce narratif de la peur. Donc vigilance, méfiance, désobéissance collective, je l'ai dit, s'il le faut, si nécessaire. Voilà où on en est pour l'instant, on va surveiller ça de très près. Peut-être qu'on en reparlera dans ce direct à 19h, sur cette chaîne, vous serez là ce vendredi 24 novembre, on reparlera de ça et du reste. Peut-être que dans la journée, on aura de nouvelles infos sur ça, mais on en parlera aussi du reste, et je prendrai vos questions en direct. Soyez là, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, ça vous aidera, ça aidera la chaîne, c'est gagnant-gagnant, c'est juste un clic, c'est gratuit, vous êtes abonné à la chaîne ou réabonné, vérifiez ça. Bien évidemment, je vous en remercie du fond du cœur. Et puis je vous attends aux patriotes, j'ai besoin de vous. Le combat là qu'on mène pour les enfants, pour la vérité, la justice, la liberté, un peuple debout, libre, c'est le combat des patriotes. Ce sont nos valeurs, nos belles valeurs. C'est un combat anti-oligarchique de résistance patriotique. Humaine, authentique, c'est beau, c'est français, c'est libre, c'est humain, vraiment humain. Mais ça n'a pas d'aide, on n'a pas les réseaux, les millions du système, leurs copains, leurs oligarques, leurs banquiers, leurs journalistes, non. Donc aidez-nous, venez, venez dans cette dynamique. Adhérez, réadhérez, c'est le premier lien sous la vidéo en description, vous serez bien accueillis, dans une vraie grande famille, sens propre du terme. Adhérez, réadhérez, premier lien sous la vidéo en description, ce lien est également en commentaire et en ingles, une petite fiche maintenant sur l'écran, dans quelques secondes un lien sur l'écran, faire un don de soutien au mouvement, deuxième lien sous la vidéo en description, tout ça, adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé au deux tiers pour vous, baisse concrète de vos impôts, et les dons, ça permet de financer des actions aussi, des projets, concrètement, sinon on ne pourrait pas. Comme la grosse manif effet secondaire le 7 décembre, rendez-vous 10h Paris, place Pierre Larocque sous les fenêtres du ministre de la Santé Rousseau qui sera là. Venez très nombreux, mais ça coûte, profitez-en. Et puis le 30 novembre au soir, je suis à Nîmes, inscription pour Nîmes, sous la réunion publique, sous la vidéo, en description. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes, et vive la France !